Président, nous sommes au terme de la deuxième édition de l'édition Sargal Khamham. Aujourd'hui, en tant que président, quels sont vos sentiments ? Un sentiment de satisfaction. La deuxième édition de la cérémonie de remise des prix aux élèves les plus méritants de la CETBN, c'est-à-dire la communauté des talibés de Baignas, affiliée à Cheikh Abdoussané Gatch, a bien vécu. Et nous avons un sentiment de satisfaction. Nos efforts n'ont pas été vains. Nous avons travaillé sur ce projet pendant des mois, avec beaucoup de réunions en présentiel comme en ligne, des réunions parfois qui ont tiré en longueur, des réunions qui nous ont amenés à passer des nuits blanches. Et sur le terrain aussi, l'équipe s'est pliée en quatre pour obtenir ses résultats. De remercier toute l'équipe de la CETBN, mais particulièrement l'équipe de Luga. L'antenne de Luga, qui très tôt a pris en charge ce projet-là, et pour nous valoir des résultats aussi satisfaisants que ceux-là que nous avons tous constatés. Donc nous ne faisons que dire encore merci à tout le monde, mais surtout merci à notre guide, à celui qui nous montre le chemin, celui avec qui nous sommes, certes pour ses connaissances, certes pour son savoir, mais surtout pour ses valeurs morales, surtout. Il est notre guide, je disais, il est notre phare. Donc cet homme-là, c'est Cheikh Abdou Sané Gaj, et je pense qu'avec lui, nous n'en sommes qu'au début, tous les projets que nous engageons aboutiront, parce qu'il sait tenir ce leadership-là, il sait aussi mettre en valeur tout le monde pour tirer le maximum de profits et mutualiser bien sûr les efforts, mutualiser aussi les savoirs pour obtenir des résultats pareils. Donc encore une fois de plus, merci à tout le monde. Quel message lancez-vous aujourd'hui à l'endroit de ces récipiendaires ? Je pense qu'ils ont compris le message parce que l'année dernière, une bonne partie était déjà là, à Luga. Et certains qui avaient une moyenne bien déterminée ont fait l'effort de monter et de venir cette année avec des moyennes supérieures. Donc ils ont compris qu'au-delà de la manifestation, ce qui est visé, c'est de mettre en place une certaine émulation, une émulation qui permet, qui pousse à aller plus loin, qui galvanise, qui pousse les enfants à aller chercher au plus loin d'eux-mêmes pour présenter et réclamer des résultats encore toujours plus valorisants. Donc je pense que le message est bien compris. Nous leur demandons à tous qui sont venus de faire tout pour faire partie de la corte de l'année prochaine avec des moyens encore plus élevés, mais bien sûr en classe supérieure parce que pratiquement tous qui sont venus, pour ceux en tout cas à qui il reste encore des classes à faire au niveau du moyen, de l'élémentaire, du moyen secondaire. Donc je suis sûr qu'ils reviendront tous. Mais à tous ceux qui ont eu aussi le bac avec mention, parce que nous en avons beaucoup, et tout à l'heure au niveau des résultats, vous avez tous entendu, on a déjà une de nos lauréates de l'année dernière qui a eu son bac avec la mention bien, mais mieux encore, cerise sur le gâteau, qui a réussi au concours très sélectif de la santé militaire. Donc tout ça, c'est des indices et des éléments qui nous poussent encore à persévérer et aller encore plus loin. Nous tendons vers l'organisation du Maulit international de Medina Bay. À cette occasion, le chef organise un concours de poèmes et de récital de Coran. Quel appel lancez-vous à ces fidèles ? C'est encore un autre challenge et toujours orienté vers les jeunes. Le chef a l'intime conviction que tout ce que nous sommes en train de faire en direction des adultes, c'est bien, mais c'est encore mieux de travailler les jeunes. Ces citoyens de demain, ces pères de famille de demain, ces chefs religieux de demain, c'est l'occasion de les préparer à leur charge. Et ça, il l'a compris. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre et de réciter, mais il faut aussi faire passer sa créativité. Il faut aussi laisser libre cours à sa créativité. Et le concours de Medina Bay à l'occasion du Maulut est organisé dans ce sens-là. Laisser libre cours à l'imagination et à la création, mais tout cela encadré avec une thématique qui est donnée et les jeunes travaillent pour ensuite nous restituer tout cela. Et il faut dire que pour les concours auxquels j'ai déjà assisté, deux concours déjà, le jury a toujours été étonné de voir autant de créativité venir des jeunes. Mais cela veut dire que nous avons un terreau fertile. Ce qu'il faudra faire, c'est continuer encore à les mettre dans les conditions pour laisser éclore tout ce talent-là et cette créativité. j'appelle tout le monde à s'intéresser à ce concours et aussi à candidater parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y aura effectivement des prix comme cela a été le cas aujourd'hui.